je vois que le ressort a un petit peu souffert pour le moment pas forcément obligé de le changer il n'y a pas que la partie pneumatique à l'intérieur d'une gearbox il y a aussi les engrenages les engrenages ici on va dire que c'est une marque inconnue je vois que c'est marqué XYT ça doit être du CIMA d'origine je suppose on va vérifier le calage la gearbox est plutôt propre d'habitude et ça se voit qu'elle a été quand même ouverte d'habitude on a quand même une graisse chez les CIMA une fameuse graisse bleue ou verte ça dépend de la gamme que vous avez choisie on va essayer de voir à quoi ressemble le calage d'origine enfin le calage qui a été fait je retire la queue de détente je place la gearbox je vais la refermer et on va tester donc c'est parti il suffit alors de mettre le tappet plate en position full pour pas être embêté avec le cutoff ah ouais ok d'accord là je suis désolé mais le bruit était immonde tout à l'heure lors des tests chrony voilà ça tourne absolument pas librement le calage est beaucoup trop serré ensemble on va refaire un calage correct le moteur le moteur ça semble être un moteur torque on voit quelques traces d'usure au niveau de la tête tourne correctement pas trop charbonné bon les soudures là il faudra que je refasse quelque chose je referai les soudures je mettrai surtout de la gaine thermo autour parce que on est quand même sur une gearbox qui est full métal donc il peut y avoir des arcs électriques oh putain j'avais pas vu ça mince pardon pardon regardez ça il manquait une vis on a une vis et un contre-écrou c'est j'aime beaucoup j'aime beaucoup jusque là jusque là c'est allé jusque là on est allé jusque là est-ce que tu crois que c'est du respect ça est-ce que tu crois que c'est du respect ça mon garçon non c'est pas du respect mais ça tient alors félicitations à toi moi j'adore ce côté même si c'est pas du respect t'as trouvé une solution et c'est bien la réplique que tu m'as vendu elle est ce qu'elle est je savais ce que j'achetais et je t'en remercie énormément parce que on va pouvoir voir ensemble énormément de choses donc le moteur ne me paraît pas mauvais ça tourne correctement pour faire un bon calage on va devoir acheter un set de chim j'ai pris alors moi c'est des mags je saurais trop vous conseiller les ATM les ATM ils sont à 1,90€ donc allez 1,90€ de ma cagnotte pour le moment on a fait 1,90€ de nozzle on a fait 1,90€ pour un set SHS de joint O-ring pour tête de piston donc vous pouvez faire plusieurs répliques avec et des chim pour faire un calage correct donc devant moi j'ai disposé les chim que j'avais dans mon pack je récupère les chim d'origine voilà je vais les pousser vraiment pour ne pas me planter quand je vais faire mon calage donc là au niveau du calage le bevel gear ça a l'air d'être bon ça tourne librement ça tourne librement il y a un léger jeu très léger qu'on va pouvoir rattraper avec notre calage moteur la règle dans un bon calage est que si vous ajoutez le chim le plus fin vous ne pouvez plus tourner librement c'est là que vous pouvez vous rendre compte que vous avez trop serré vos gears ça se vérifie quand vous avez mis toutes les vis et que vous faites tourner votre engrenage s'il tourne librement et que vous ajoutez le chim le plus fin et que là on augmente les contraintes et donc du coup on ne tourne plus librement c'est là que vous savez que vous avez fait un bon calage donc là notre bevel gear est bien calé maintenant qu'on a fini de caler le bevel gear on va caler le spur gear par rapport au bevel gear il va falloir le monter ou le descendre pour qu'il y ait le plus de surface de contact entre chaque dent pour éviter s'il y a trop peu de surface de contact de casser les dents et si c'est trop compressé ça ne roulera pas ça ne tournera pas librement et ça va s'entendre vous le calez en hauteur d'une part donc en ajoutant ou en enlevant en dessous les chim pour avoir le maximum de surface de contact entre le spur gear et le bevel gear ensuite vous enlevez comme ici le bevel gear parce que là vous les avez calés les uns par rapport aux autres hop on n'oublie pas toutes les petites rondelles on le stocke bien à côté et là nous on va le caler avec la gearbox du dessus en ajoutant des chim au dessus on va vérifier bon là ça tourne très librement et je n'ai pas de jeu c'est parfait notre bevel gear il est tout là bas on n'en a plus besoin on va maintenant caler le sector gear le sector gear il se cale par rapport au spur gear on le pose et là qu'est-ce qu'on remarque tout de suite je vais essayer de vous approcher ça parce que là c'est assez intéressant là on voit que ça ça frotte directement ça veut dire que mon sector gear n'est pas assez soulevé on va rajouter des chim en dessous jusqu'à avoir la bonne hauteur donc là notre calage est bon il n'y a pas de bruit ça tourne librement et si je rajoute un chim le plus fin que j'ai ça tournera beaucoup moins bien donc là je sais que mon calage est bien fait donc là pour le moment on a au niveau de la partie pneumatique changé le nozzle et on a changé aussi le joint torique autour de la tête de piston on en a eu pour et là je vous dis avec les joints toriques on peut faire je crois 6 répliques différentes donc pour le moment on est à 3,80€ là on a refait un calage on en a eu pour 1,90€ donc pour le moment j'ai encore de la marge et là quand on voit la façon dont ça tourne par rapport au début de la vidéo on sent qu'on tient le bon on ne devait pas changer la tête de cylindre dans tous les cas donc bon là on a une bonne tête de cylindre c'est très très bien le tapot plate on le laisse d'origine le piston comme on a dit on a effacé la 14ème dent donc ça nous permet d'avoir un calage de l'angle d'engagement maintenant on va passer au graissage moi j'utilise de la graisse téflon le graissage il faut le faire avec parcimonie moi j'utilise une petite brosse à dents hop je prends mon engrenage je prends un tout petit peu de graisse téflon et je frotte c'est véritablement pour que ce soit graissé sans qu'il y ait un excès de graisse je vois trop souvent des gearbox qui arrivent avec le pain de beurre complet et c'est comme si vous mettiez un pain de beurre complet sur des kignokis au bout d'un moment le cardio voilà c'est pas ça donc là ici c'est pareil il faut le faire avec parcimonie il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes si vous en mettez trop donc là on est vraiment sur une gearbox classique on n'a pas mis de mosfet optique de choses comme ça mais si vous mettez trop de graisse ça peut déjà poser problème vous allez avoir des particules qui vont être balancées partout et ça risque à terme de commencer à graisser votre nozzle votre joint hop-up votre canon et c'est là que les problèmes commencent oui je n'ai plus de précision je n'ai plus de portée j'ai surtout trop de graisse voilà donc une fois que c'est graissé correctement on va tout remonter je vous change d'angle de caméra et on voit ça tout de suite on va graisser très légèrement le piston donc dans la gorge de l'autre côté aussi un tout petit peu les dents très légèrement le joint pour lui donner une bonne étanchéité voilà tac nous ici on va s'intéresser au cylindre bon bah le tuto polissage j'espère que vous l'avez vu on va polir l'intérieur du cylindre voilà ça permet d'avoir quelque chose qui est bien propre on va mettre un tout petit peu de lubrifiant voilà juste ce qu'il faut et on remonte tout là on va se faire mal aux oreilles écoutez moi ça le moteur est mal calé il est trop en arrière il tourne dans le vide en frottant un peu et on va essayer de le remettre au bon moment c'est marrant pour une upgrade à bas prix on va remonter ça dans le corps de la réplique on va faire un test chrony mais à mon avis on va peut-être dépasser les normes c'est parti pour les tests chrony donc 0,20 grammes hop-up à 0 là c'est le canon d'origine je n'ai encore rien touché à la partie à la partie canon 378.3 378.4 378.7 377 376 378 378 donc là on est vraiment sur quelque chose de très très étanche c'est super étanche c'est super régulier et là pour le moment on a changé le nozzle le joint au ring on a refait un calage c'est tout donc au niveau de la cadence et au niveau du coup de la puissance donc là on va retirer cette fois le bloc donc super simple vraiment élégante simplicité deux vis il y a deux vis ici on les retire et on dépose c'est on ne peut plus simple maintenant à quoi ça ressemble on va retirer la bague parce que là je vois qu'il y a ici on voit qu'il y a de la colle partout et donc on voit que ça ça n'a pas été touché donc hop tac on retire oui bah ça arrive ça vous le fera aussi alors oula on a un joint qui est très gras qui est relativement souple finalement c'est pas c'est pas si mauvais que ça je regarde si je l'ai bien à l'intérieur ouais j'ai toujours l'appui à l'intérieur je vais changer d'appui je vais changer le canon ce sera toujours un canon d'origine c'est toujours un 608 je vais en profiter pour découper ce joint et en faire un joint flat et on se retrouve mon joint flat n'est pas encore fait on est encore sur le bourrelet d'origine on prend notre lame de rasoir et on va découper ça tranquillement vous pouvez retrouver le tuto complet bien évidemment hop tac voilà on va poncer hop on va le remettre dans le bon sens et voilà et là donc c'est mon canon poly S-up on va remonter ça et on va faire des tests de tir là il faut dire que je dois remettre un petit peu d'argent de côté ouais j'ai acheté du sugru le sugru ça coûte 6 euros 6 euros bah je vais devoir en utiliser un 2 euros de sugru pour faire un canon alors déjà que c'est pas cher mais en plus vous pouvez faire une bonne quinzaine de canons avec un sachet de sugru 2 euros bah il me reste plus grand chose mais c'est normal j'ai fini on va payer les frais de port 5 euros hop et 1 euro qui manque le voilà tac et voilà pour les frais de port là j'en suis à 19 il me reste 1 euro là je vais garder le bucking d'origine j'ai pas les moyens pour m'acheter un tensionneur on va voir ce que ça donne les perfs ne seront pas aussi excellentes que si on avait mis un tensionneur un bridge etc mais pour le tarif là on est à 19 euros d'upgrade un petit peu de boulot bien évidemment bon on va voir ce que ça donne je ressors je vais recouper celui là et on va voir à quoi ça ressemble normalement je devrais descendre à 340 fps sans aucun problème 340 fps c'est bien ça me permettra de jouer partout je remarque que en lipo 11.1 parce que j'ai pas de 7.4 sur moi on a du double feed on part rapidement en full donc on va essayer comme ça pour faire un test avec Tyrion et Hister à 60 mètres pourquoi pas donc voilà 347 347.6 fps stable comme d'habitude on est sur une variance de 2 et un écart type de 1.6 donc on est vraiment sur une grosse grosse stabilité on va tester dehors à quoi ça ressemble le ressort a été recoupé donc voilà j'en suis à 19 euros 60 mètres 19 euros on va voir ça va shooter de la 0.30 dans tous les cas test de tir 60 mètres 19 euros d'upgrade dans une réplique d'occasion on va voir ce que ça donne c'est parti Tyrion on le chope on le chope à 60 mètres 0.30 1 joule 1 c'est stable c'est du full c'est plaisant on va voir vraiment ce qu'on a mis dans cette gearbox et je vais remettre tous mes pourboires ici déjà on a du frais de port 5 euros de frais de port c'est énorme 5 euros sur 19 5 euros de frais de port on a eu 1,90 euros de nozzle on a eu 1,90 euros de joint torique SHS mais on peut faire 6 répliques avec on a eu aussi 1,90 euros de Chim mais on peut faire plusieurs répliques avec là c'est la plus grosse partie le Sugru 6 euros 6 euros 3 paquets on en a utilisé 1 et avec 1 paquet on peut faire énormément de canons je ne suis pas avare la dernière chose qu'on a ici c'est le téflon on a utilisé un peu de graisse au téflon allez j'en mets 1 euro il me reste 1 euro une upgrade correcte à 19 euros j'ai mis 20 je mets 20 c'est ça qui est intéressant avec l'airsoft en modifiant que certaines pièces on arrive à véritablement augmenter les capacités les performances d'une réplique cette réplique vous l'aurez compris ça va être un petit peu notre laboratoire je l'ai eu d'occasion j'en suis vraiment content avec une petite upgrade à 19 euros on va dire 20 allez 20 euros 20 euros on arrive à avoir quelque chose de plaisant à jouer ce sera parfait pour mon association redescendu à 350 fps c'est juste marrant comme réplique ce sera notre terrain de jeu ce sera notre terrain de jeu ensemble on va regarder ce qu'on peut mettre à l'intérieur ici c'était vraiment basique on ne va pas vraiment parler d'upgrade mais plutôt de fiabilisation de cette réplique pour la prochaine fois on va essayer de changer plus de pièces voir comment orienter nos choix pour être le plus efficace possible et toujours en se fixant un budget qui sera de toute manière modérée 20 euros c'est deux paquets de clopes c'est deux paquets de clopes arrêtez de fumer c'est deux paquets de clopes c'est deux paquets de clopes